L'analyse factorielle des correspondances, ou plus simplement l'analyse des correspondances, est une méthode très utile pour analyser les données textuelles. L'objectif de cet exposé est de vous dire pourquoi, de montrer quelques éléments théoriques concernant l'analyse, notre propos étant fondé sur une application, un corpus de textes, plus précisément des mots utilisés pour décrire des vins blancs du Val-de-Loire. Notre démarche va consister d'abord à décrire les données, on va préciser nos objectifs, donnons quelques principes ensuite de l'analyse des correspondances, enfin on détaillera l'exemple. Pour terminer, j'ai rajouté un petit point un petit peu technique concernant le seuil de sélection des mots. Nous verrons ça tout à l'heure. Les données sur lesquelles nous travaillons consistent en 10 vins blancs du Val-de-Loire, issus du cépage Chenin ou du cépage Sauvignon. Vous voyez les noms de ces vins dans le tableau suivant. Vous reconnaissez les 5 premiers vins qui sont des Sauvignons de l'appellation Touraine. Les 5 derniers vins sont des Chenins de l'appellation Vouvray. 3 vins présentent une particularité. Le numéro 6 a 7 grammes de résiduels. Le 7 et le 10 ont subi un élevage en fût. Pour ces vins, on les a proposés à 12 professionnels. Et on a demandé à ces 12 professionnels d'associer des mots à chacun des 10 vins, donc présentés successivement. On opère ainsi le tableau suivant dans lequel vous retrouvez en colonne les 20 et en ligne les mots tels qu'ils ont été utilisés. Indiquons au passage que les mots ici ont été triés par fréquences décroissantes. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle un tableau lexical. Il comporte à l'intersection de la ligne I et de la colonne J le nombre de fois que chaque mot, donc le mot numéro I, a été utilisé pour décrire le 20 numéro J. Ici, on a sélectionné 30 mots sur la base de l'effectif. Tous ces mots ont été utilisés au moins 4 fois. Quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est la visualisation du tableau lexical par analyse facturale des correspondances. Tenons, avant de démarrer, quelques éléments historiques. Les premières applications de l'analyse des correspondances, au début des années 60, étaient justement des applications sur données textuelles. Elles sont dues à Jean-Paul Benzegri, qui a fondé l'analyse des correspondances, et par la suite toute l'école d'analyse des données, qui était professeur à la faculté des sciences de Rennes. C'est-à-dire ici, à l'époque, ça se passait place pasteur. Jean-Paul Benzegri avait comme premier étudiant, Brigitte Escoffier, qui a soutenu sa thèse en 1965. Dans cette thèse, il y a beaucoup de résultats théoriques qui sont très importants pour l'analyse des correspondances. Il s'agit des formules de transition, des formules de reconstitution. Les applications étaient des applications, je l'ai dit, sur des données textuelles. Une première étude consistait dans la pièce de Racine, la pièce de théâtre, Phèdre, dans laquelle on avait les personnages de Phèdre d'une part, les mots, et pour chaque personnage, on avait le nombre de fois qu'il avait utilisé tel mot, tel mot, tel mot. Ça, c'est un des premiers tableaux analysés par l'analyse des correspondances. On avait aussi des tableaux d'association entre verbe et nom, nombre de fois que tel verbe est utilisé avec tel nom, les rimes, nombre de fois que tel mot rime avec tel autre, etc. Donc, il agissait bien de données textuelles. Au passage, si vous êtes intéressé par quelques documents historiques, ils sont disponibles sur le site du laboratoire de mathématiques appliquée d'AgroCampus. Vous avez ici l'adresse mathagrocampuswest.fr. Quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est l'analyse d'un tableau d'effectifs. La première idée, très simple, consiste tout simplement à rechercher dans ce tableau les grands effectifs. Exemple, 5 personnes, c'est-à-dire presque 1 sur 2, ont associé fruité au touraine-renaudi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On se dit, touraine-renaudi est certainement un vin qui est fruité. Seulement, avant de dire ça, il faut quand même se rendre compte que le mot fruité est en fait le mot le plus utilisé, fin de cette fois, il est assez banal. Donc finalement, 5 personnes, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Ou l'on comprend que pour analyser un effectif, il faut examiner les marges du tableau. Ça, c'est une des idées importantes de l'analyse des correspondances. Introduisons quelques notations. Vous reconnaissez ici le tableau lexical, avec en ligne les vins, en colonne les mots, et en xij le nombre de fois que le mot j a été utilisé en association avec le vin numéro i. A ce tableau, on peut associer une marge-colonne. La marge-colonne, c'est tout simplement la somme des termes de chaque ligne. Vous reconnaissez ici x, y, point, qui est une notation assez classique, pour indiquer que l'on a fait la somme des x, y, sur les j. Quand je fais la somme de tous ces termes, je tombe sur n, qui est l'effectif total du tableau. Donc le tableau lexical, finalement, c'est un tableau dans lequel j'ai n occurrences qui sont distribuées selon les vins et selon les mots. Je peux aussi calculer une marge-ligne, ce qu'on va appeler une distribution marginale. Donc je trouve à la verticale de j, x, y, qui n'est rien d'autre que la somme des x, y, sur les y. Dans l'analyse des correspondances, un des principes essentiels, c'est la notion de profil. Examinons un petit peu ce que recouvre le terme profil ligne. Dans ce tableau, j'ai remplacé les x, y, par x, y, sur x, y, point. Autrement dit, j'ai diffusé chaque terme par sa marge. Quand je regarde maintenant toute une ligne, j'obtiens ce qu'on appelle le profil ligne. Un profil ligne, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une distribution conditionnelle. C'est la probabilité ici d'utiliser le mot j, sachant que je m'intéresse au vin numéro i. La somme de ces probabilités vaut 1, c'est bien une distribution de probabilités. Alors ce profil ligne, dans le cas particulier des données textuelles, on va appeler ça un profil lexical. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de comparer les profils lexicaux des différents vins. On peut aussi calculer un profil ligne moyen. Quand je regarde la distribution marginale, j'ai les x, y que j'ai indiquées tout à l'heure. Si je dévise tous les x, y sur n, j'ai la probabilité d'utilisation du mot j. Cette distribution marginale joue un rôle très important dans les correspondances. Finalement, si je veux regarder si le vin i est particulier, il faut que je compare son profil lexical à ce qu'on pourrait appeler le profil lexical moyen. C'est bien ce que va faire l'analyse des correspondances. Elle va comparer les profils lignes aux profils moyens. Il s'agit bien d'une approche multidimensionnelle. C'est-à-dire que ce que l'on compare, c'est bien les x, y sur x, y point d'une part, les x, y sur n d'autre part, mais ceci, on le fait pour tous les j, globalement. Voilà ce qu'on entend par approche multidimensionnelle. Je ne vais pas regarder mot par mot s'il y a un vin caractéristique, je vais regarder si le profil lexical du vin est caractéristique. On doit comparer x, y sur x, y point avec x, y sur n, c'est-à-dire qu'on va comparer une probabilité conditionnelle avec une probabilité marginale. Ces deux probabilités sont égales dans un cas, c'est le cas où il y a indépendance entre les lignes et les colonnes. Finalement, on est en train de voir dans quelle mesure notre tableau s'écarte de la situation d'indépendance. Vous remarquez qu'ici, ce qu'on recalcule, ce sont des probabilités. On a enlevé l'effet de l'effectif. Autrement dit, notre comparaison, là, elle ne dépend pas de n. Cela signifie qu'en analyse des correspondances, on n'aura pas directement d'informations sur la significativité des résultats. Si vous prenez un tableau donné, vous multipliez tous les termes par 10, et bien évidemment, les résultats deviennent en statistiques beaucoup plus significatifs, mais l'analyse des correspondances ne s'occupe pas de ça, ce n'est pas son objet. Après avoir défini la notion de profil ligne, nous allons maintenant définir la notion de profil colonne. Une des caractéristiques importantes de l'analyse des correspondances, c'est le rôle symétrique joué par les lignes et les colonnes. Dans notre tableau, ici, nous n'avions aucune raison de mettre les 20 en ligne ou les 20 en colonne. Pour considérer les profils colonnes, au lieu de considérer les effectifs eux-mêmes, x et j, on considère x et j sur x.j, c'est-à-dire les effectifs rapportés à l'effectif marginal. Quand on regarde toute la colonne, on considère le profil colonne, qui est une distribution conditionnelle, en quelque sorte, c'est-à-dire que quand je me limite aux occurrences du mot j, quelle est la probabilité du 20 numéro i ? C'est bien ceci qui est dans x et j sur x.j. De même que l'on a un profil colonne j, on a un profil colonne moyen, qui est donc la distribution marginale. Quand je regarde l'ensemble de toutes les occurrences, x, i, point sur n, c'est la probabilité de voir le 20 numéro i. En analyse des correspondances, on va examiner les mots sous l'angle suivant. Quels sont les mots qui sont discriminants, c'est-à-dire qui sont très utilisés pour un 20 ou pour un autre ? Ça, ça nous intéresse. Mais pour qu'un mot soit bien discriminant, il faut que son profil colonne, en fait, diffère du profil colonne moyen. Voilà, un mot intéressant, c'est un mot qui diffère du profil colonne moyen. C'est bien ce que fait l'analyse des correspondances qui compare les profils moyens au profil marginal. En l'occurrence ici, le profil colonne moyen, le profil colonne marginal. Ce que l'on compare, ce sont les profils dans leur ensemble. Il s'agit bien d'une approche multidimensionnelle. Cela dit, quand on regarde terme à terme, on est bien en train de confronter x, i, j sur x, j d'une part et x, i, point sur n d'autre part. Cette comparaison, si on la rapproche de la comparaison que nous faisions lorsqu'on s'intéressait au profil ligne, lorsqu'on s'intéressait au profil ligne, on considérait x, i, j sur x, i, point à côté et x, j sur n de l'autre côté, évidemment, ces deux comparaisons reviennent au même en un certain sens. Lorsqu'il y a égalité d'un côté, il y a égalité de l'autre. En fait, ce que nous étudions, ce sont un petit peu les aspérités de ce tableau, les associations un petit peu remarquables. Pour regarder ces disparités du tableau, on peut raisonner aussi bien en ligne qu'en colonne. L'objectif global, les disparités du tableau, c'est bien la même chose. Cela dit, quand on regarde les profils dans les profils colonnes, on n'apprend pas exactement la même information puisque dans un cas, on va voir quels sont les vins qui sont remarquables et dans l'autre cas, on va voir quels sont les mots qui sont remarquables. On a donc absolument besoin des deux approches et l'analyse des correspondances réalise ces deux approches de façon conjointe. Indiquons un petit peu plus précisément ce que l'on entend par analyser des profils. Que signifie analyser des profils ? On analyse des correspondances, on adopte une démarche géométrique et cette démarche géométrique consiste à construire d'abord un nuage de points. Le nuage des profils lignes est obtenu de la façon suivante. Lorsque l'on considère une ligne, on considère en fait J valeurs numériques. Si l'on dispose de J valeurs numériques, ça veut dire qu'on est dans un espace à J dimensions, chacune des dimensions correspondant à l'un des mots J. Ainsi, on positionne dans cet espace, par exemple, le profil ligne I avec pour coordonnées XIJ point sur XI point, c'est-à-dire un élément de son profil. On fait ça pour tous les vins et on obtient un nuage des vins ou nuage des profils lignes que l'on note NI. On peut aussi disposer dans ce nuage le profil ligne moyen, donc X point G sur N, le profil des effectifs marginaux, et on obtient ainsi le point GI, donc profil ligne moyen. Alors pourquoi G ? G comme centre de gravité, parce que si l'on affecte à chaque individu I, ou plus exactement à chaque profil ligne I, le poids XI point sur N, c'est-à-dire un poids proportionnel à son effectif marginal, et bien dans ce cas-là, le profil ligne est aussi le profil moyen, ou plus exactement, c'est le centre de gravité du nuage NI. On va mettre l'origine au centre de gravité, puisque ce que nous intéresse, c'est de comparer chacun des profils au centre de gravité. Donc comme ça, ça nous amène à regarder la position des points I par rapport à l'origine. Pour regarder cette position des points I par rapport à l'origine, il faut mesurer la distance. On ne prend pas exactement la distance usuelle, on prend une distance particulière qui tient compte de la nature particulière des données, qui est la distance du QI2. Donc finalement, que faisons-nous ? On va regarder la forme de ce nuage, quels sont les points qui sont proches de l'origine, ça veut dire quels sont les vins qui ont un profil tout à fait moyen, quels sont les vins qui sont loin de l'origine, qui ont un profil lexical tout à fait particulier. On dit que l'on va regarder l'inertie de ce nuage, c'est-à-dire quelles sont les directions dans lesquelles il y a des points qui sont très éloignés de l'origine. Eh bien, cette inertie, cette variabilité du nuage, elle mesure bien l'écart à l'indépendance. S'il y avait indépendance entre les lignes et les colonnes, tous les profils seraient les mêmes, et tous les points seraient ratatinés à l'origine. Donc, plus les points sont écartés de l'origine, plus on a des profils particuliers, plus on est loin de la situation d'indépendance. À ce niveau, nous pouvons faire un premier bilan. L'analyse des correspondances analyse l'inertie du nuage des profils. On a construit le nuage du profil ligne, mais on peut construire symétriquement un nuage du profil des colonnes. L'inertie d'un nuage, c'est-à-dire la façon dont les points s'écartent de l'origine, ces points qui sont des profils lignes aux colonnes, l'origine étant le profil moyen. Cette inertie, l'analyse facturée de l'incorrespondance, va la décomposer en éléments simples, ce seront les axes factoriels, et ces éléments, elle va les trier par ordre d'importance décroissante, le premier axe étant plus important que le second, et ainsi de suite. Voilà, dans notre exemple, le graphique fourni par l'analyse des correspondances. Ici, nous avons le nuage des profils lignes, c'est-à-dire des vins. On voit tout de suite que le premier axe sépare sur la droite les vins numérotés de 1 à 5, qui sont les sauvignons, et de l'autre côté, à gauche, les vins numérotés de 6 à 10, qui sont des chenins. Donc on a bien un premier axe qui oppose les deux cépages. Si je regarde le deuxième axe, on voit que ce deuxième axe ne me sépare pas du tout les sauvignons, qui semblent assez homogènes de ce point de vue-là. Par contre, le deuxième axe sépare bien les chenins entre eux. On retrouve en haut les deux chenins, le numéro 7 et 10, qui avaient subi un élevage en fût, et en bas, le chenin qui avait du sucre résiduel. On a ici une certaine image des vins blancs secs du Val-de-Loire avec des sauvignons homogènes et des chenins qui sont assez différents les uns des autres. On applique exactement la même démarche au mot. Voici une représentation des mots fournies par la Nésie des Correspondances. Un mot se trouve d'autant plus loin de l'origine que son profil d'utilisation est différent du profil moyen. En haut à gauche, on retrouve des termes goût étranger, cire, pneu, bois, boisé. Ceci nous évoque tout à fait les vins boisés dont nous avons parlé au début. En bas, à gauche, on trouve sucré, doux, licoreux, ce qui évoque le vin vu au début qui avait du sucre résiduel. Sur la gauche, on trouve, c'est un petit peu moins lisible, bonne expression aromatique, goût vert, fruité, sauvignon, iode, floral, arôme fruité. On retrouve des aspects aromatiques. Un des résultats majeurs de l'analyse des Correspondances est la dualité à laquelle nous avons déjà fait allusion. Lignes et colonnes jouent des rôles symétriques. De façon plus précise, la représentation des vins que nous avons présentés est étroitement liée à celle des mots. On le présentait un petit peu dans la description du plan des mots. Dans cette représentation superposée, le principe, alors qu'appelle-t-on une représentation superposée ? C'est une représentation dans laquelle on voit et des vins et des mots. La règle est très simple. Un vin apparaît du côté des mots auxquels il s'associe le plus et un mot apparaît du côté des vins auxquels il s'associe le plus. Voyons ce que ça donne dans notre exemple. En haut à gauche, on retrouve goût étranger, sirpe, nebois, bois, boisé avec les vins 7 et 10 qui ont déjà été signalés comme boisés. En bas à gauche, on retrouve obussière, silex, à côté de sucré, doux, licoreux, néfermé, faible. C'était le vin qui avait du sucre résiduel. Sur la droite, au niveau de l'axe, on retrouve des termes aromatiques, sauvignon, iode, floral, bonne expression aromatique, agrumes, arômes fruitées, du côté des sauvignons, c'est-à-dire des vins numérotés de 1 à 5. On a bien ici une image des vins blancs secs du Val-de-Loire. Premièrement, une opposition entre sauvignon et chenins, avec des sauvignons qui sont très homogènes, très aromatiques. Quant aux chenins, ils s'opposent un petit peu en creux aux sauvignons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet aspect aromatique. En revanche, ils sont le lieu d'une grande diversité et cette diversité est parfaitement exprimée par des vins qui sont boisés d'un côté et des vins qui ont un peu de sucre résiduel d'autre part. Mentionnons ici une propriété tout à fait remarquable de l'analyse des correspondances. Cette propriété s'appelle l'équivalence distributionnelle. Elle est particulièrement précieuse dans l'analyse de tableaux lexicaux. Voyons de quoi il s'agit. Considérons un tableau comme celui que nous avons considéré jusqu'ici, c'est-à-dire que nous avons en ligne des vins et en colonne des mots. Et considérons les deux mots sucré et doux. Quand on regarde le mot sucré, on voit qu'il est surtout utilisé pour le vin numéro C, en bas, avec 100 en occurrence, et moyennement utilisé pour les vins A et B, et pas du tout pour les autres. Quand on regarde maintenant le mot doux, on s'aperçoit qu'il est très utilisé pour le vin numéro C, moyennement utilisé pour les vins A et B, et pas du tout pour les autres. En un mot, ces deux mots ont exactement le même profil. Ils n'ont pas le même effectif marginal. Le mot sucré est beaucoup plus utilisé que le mot doux. On a peut-être donc envie, sur la vue d'un tel résultat, de regrouper sucré et doux en une seule colonne, puisque visiblement, ces deux mots signifient à peu près la même chose. Et bien, quand on regroupe ceci, on a donc plus qu'une seule colonne, on a remplacé sucré et doux les deux colonnes par une seule, sucré et doux, en additionnant les effectifs. On peut se poser maintenant la question de l'analyse du tableau. Quelle analyse faut-il réaliser ? L'analyse des correspondances du premier tableau ou du deuxième tableau ? Et bien, ce que nous dit l'équivalence distributionnelle, c'est que ces deux analyses conduisent au même résultat. Ceci est très important pour la personne qui analyse des tableaux lexicaux. Cela dépassionne tout à fait le débat. Faut-il regrouper certains mots, synonymes entre guillemets, ou non ? Et bien, grâce à l'équivalence distributionnelle, on sait que si ces mots ont le même profil, il revient au même de les regrouper ou non. Il est une autre question qui se pose de façon systématique à la personne qui analyse des données textuelles. C'est le seuil à partir duquel on conserve les mots. Dans l'analyse qui vient d'être présentée, on a conservé les mots qui étaient utilisés au moins quatre fois. Mais que se passerait-il avec un seuil de 3, avec un seuil de 2 ? Une possibilité, pour répondre à cette question, c'est tout simplement de réaliser les analyses des correspondances correspondantes et de comparer les résultats. Cette démarche est un petit peu lourde. Elle nous fait réaliser et examiner plusieurs analyses des correspondances. Elle permet certes de détecter une stabilité globale, c'est-à-dire, on va dire, globalement, on a le même résultat, mais elle n'est pas adaptée à une comparaison fine. Pour une comparaison fine, il faut réaliser une analyse factorielle multiple. Et lorsqu'une analyse factorielle multiple est réalisée sur des tableaux de contingence, on appelle ça une AFMTC. Alors, quel est l'intérêt de l'analyse factorielle multiple ? D'abord, elle permet de comparer les facteurs des analyses séparées. Est-ce que le premier axe de l'analyse avec le seuil de 3 correspond bien au premier axe de l'analyse avec un seuil de 4 ? Elle permet de comparer globalement les tableaux. Est-ce qu'on peut dire que, globalement, entre 3 et 4, ça n'a pas d'importance ? Elle permet aussi de comparer point par point les représentations des lignes, c'est-à-dire, est-ce que tel 20 est bien caractérisé de la même manière quand j'utilise un seuil de 2, de 3 ou de 4 ? Pour cela, nous analysons donc le tableau suivant. On a toujours en ligne les 20 et en colonne les mots. On a d'abord un premier tableau qui a 30 colonnes. C'est le tableau que nous avons analysé jusqu'ici, obtenu avec un seuil égal à 4. Si l'on adopte un seuil égal à 3, on a cette fois 40 colonnes, donc 40 mots. Et puis avec un seuil de 2, on a cette fois 47 mots. On a donc un grand tableau qui est structuré en 3 sous-tableaux. On va réaliser l'analyse factorelle multiple globale de ceci. On peut, a priori, s'interroger sur l'influence de chacun de ces tableaux, sachant qu'ils n'ont pas le même nombre de colonnes. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que l'analyse factorelle multiple assure l'équilibre entre ces 3 sous-tableaux dans une analyse d'ensemble. Les résultats. Premier résultat, ce qui s'appelle les axes partiels, c'est-à-dire les axes des analyses séparées. Les axes des analyses séparées sont calculés et projetés sur les axes de l'analyse factorelle multiple. On voit tout de suite que le premier axe de l'analyse factorelle multiple, l'axe horizontal, est étroitement corrélé par l'axe 1 du sous-tableau avec le seuil 2, le seuil 3 et le seuil 4. De même, pour l'axe vertical, qui est l'axe 2 de l'AFM, il est étroitement corrélé avec les dimensions 2 de nos 3 sous-tableaux. Ce graphique, en fait, se lit exactement comme celui d'une analyse de composantes principales. On projette les composantes principales normées, si on peut dire, des analyses, des correspondances séparées. En parallèle, on a une représentation des individus. Cette représentation des individus ressemble beaucoup à la représentation des 20 que nous avons déjà commentées. Simplement, quelle est la caractéristique de cette représentation ? C'est qu'elle s'appuie sur les 3 tableaux. Un tableau avec un seuil 2, un tableau avec un seuil 3, un tableau avec un seuil 4. D'une certaine manière, on peut dire que cette représentation des individus est indépendante du seuil, puisqu'elle se fonde sur à la fois le seuil 2, le seuil 3 et le seuil 4. Une représentation tout à fait précieuse fournie par l'AFM est celle des points dits partiels. Dans notre exemple, un 20 partiel est un 20 du point de vue d'un seul sous-tableau. Sur cette représentation, on voit d'abord les points noirs, qui sont les points moyens, ce sont les points graphiques de tout à l'heure. Vous reconnaissez les sauvignons sur la droite, les 27 et 10 boisés en haut, le 26 sucré en bas. Autour de chaque point noir, on va retrouver un point correspondant à ce même 20, mais vu du point de vue d'un sous-tableau. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que si l'on regarde un 20, n'importe lequel, tous ces points partiels sont très proches. Cela signifie que non seulement les représentations globales sont les mêmes, mais dans le détail, elles sont bien les mêmes. Les 20 sont donc exactement à la même place, quel que soit le seuil que l'on adopte. Du coup, on va peut-être considérer maintenant 6 seuils en examinant le seuil de 5, 7 et 11, avec des nombres de mots bien sûr qui diminuent considérablement 23, 17, 9. On réalise donc maintenant une analyse factoriale multiple avec 6 groupes actifs. Une autre représentation précieuse fournie par l'analyse factoriale multiple est la représentation des groupes. Plus exactement, dans le cas qui nous intéresse, la représentation des sous-tableaux. Donc seuil 2, ici, ça correspond au sous-tableau avec le seuil 2. On voit que seuil 2, seuil 3, seuil 4 sont très très proches. Cela veut bien dire qu'avec ces seuils, la configuration des 20 a à peu près la même structure. Avec le seuil 11, ça change un petit peu. On peut regarder dans le détail en regardant à nouveau la représentation superposée, mais cette fois avec les 6 seuils. Alors, on a une très bonne stabilité d'ensemble. Éventuellement, sur les 20, 6 et 7 extrêmes, on a des petites différences. Le 20 au bichard silex, par exemple, paraît beaucoup plus extrême quand il est avec le seuil 11, là c'est le point rouge, que quand il est avec les seuils de 2 et de 3. En conclusion, on peut dire que les tableaux lexicaux sont intéressants même, dans un certain cas, avec de petits effectifs. On peut dire que l'analyse des correspondances est un bon outil d'investigation de ces tableaux. On peut dire aussi que le choix du seuil n'est peut-être pas aussi critique qu'il ne le semble au premier abord. Et enfin, on peut dire que l'analyse factorielle multiple, qui analyse simultanément des tableaux ayant des lignes homologues, offre des applications intéressantes. Ici, l'application, c'est faut-il analyser le tableau avec le seuil 2, 3, 4, 5. C'est donc une comparaison à caractère méthodologique. L'analyse factorielle multiple est très précieuse pour ces comparaisons méthodologiques. Alors, on dira aussi que la diversité des chenins du Val-de-Loire, que l'on a étudié sur ces graphiques, elle est aussi à étudier le verre à la main. Et encore, nous n'avons pas évoqué les chenins moelleux. Alors, on terminera sur cette belle photo d'une dégustation réalisée dans les caves de Fréchennette, le fameux producteur de cava de Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada